d'éveil patriotique que nous démarrons en ce jour nous allons vous parler du rebondissement dans l'affaire de l'évêque pascal mokouna aussi les conséquences des nominations que l'échec de l'état a effectué le vendredi passé situé dans l'armée congolaise et de l'agence de la lutte contre la corruption à ces nominations là ont fait bouger les lignes spécialement aux états-Unis d'amérique et en israël alors nous allons vous en porter un peu de détails aussi sur la clarification de kyungo quand elle trahison des katangais à kabila qui disait que les katangais l'ont trahi alors nous allons parler de cela et en loin en large alors commençons d'abord par les dossiers de l'évêque pascal mokouna les amis comme vous le savez l'évêque pascal mokouna et mamie cheboula leur procès au niveau du tribunal a eu un nouveau rebondissement car vous savez qu'il y avait un juge qui était en charge de ce dossier là malheureusement les juges c'était mal comporté il a fait un truc souménaire à celui des tours d'haka senda dont vous savez qu'il ya trois juges normalement à s'assoir sur sur un dossier à juge au niveau du tribunal l'homme qu'est ce qu'ils ont fait à les juges comment il s'appelle encore les juges je pense qu'ils vont gué les juges là l'artiment de l'intention de kinshasa les juges en question a fait quoi il a il a il a délibéré sans associé les autres juges qui faisait partie de la composition alors bena pour signer la sentence il a cherché des autres juges qui ne sont pas de la composition vous voyez comment est-ce que les choses sont compliquées alors avec une nouvelle nomination l'affaire a été rejetée notre tribunal va reprendre l'affaire parce que juger quelqu'un pour une affaire de viol voici c'est très difficile et puis il ya beaucoup de réactions entre autres de de jean-claude katende et des autres vous savez des notions des droits de l'homme qui sont en train de de défendre effectivement notre pays que ce soit un pays des droits véritable merci amis pour les j'aime ça c'est bon continue à faire les j'aime sur sur facebook ça va nous faire énormément du bien ça c'est le communiqué vous voyez là le communiqué du fait que le tribunal a été désaisi de cette affaire là on va donner à un autre tribunal pour juger l'affaire entre mamie chibola et l'éveu pas seulement qu'on a je vous lis en partie à une le deuxième paragraphe de l'article qui est qui est ma base ici on dit alors que le tribunal s'apprête à t'est à rendre son verdict dans les procès les juges selon monsieur jean-claude katende numéro d du mouvement patriotique bien sûr de l'évêque pascalement qu'on a se rendu coupable de deux actes illégaux notamment en écartant les deux autres juges membres de la composition c'est la première faute qu'il a fait et puis à avoir fait signer le jugement avant de dire les droits à deux juges non membres de la composition dont l'évêque pascal moukouna a suspecté les tribunaux de grande essence de kalamou alors dans l'audience du vendredi et c'est pourquoi la cause sera envoyée devant un autre tribunal voyez un peu comment ce que les choses de moukoula sont en train de se passer selon le confort de journaux les phares les phares de kinshasa toutes les anomalies ont été officiellement constatés à l'audience de vendredi qui a été curieusement séché par la partie civile de moukoula et n'est pas venu au tribunal vous savez contre toute attente envoyé un peu alors à l'appel de la cause les conseils du prévenu ont déposé déposé je voulais dire le blanc à leur prise d'acte pour le cours d'appel des suspicions légitimes du tribunal de kalamou donc juge ou anaïsa juge kibong et celui qui a fait l'affaire dans très bientôt là on va les chercher aussi pour usage des faux et fois en écriture parce que hélas aussi des juges qui ne faisaient pas partie de la composition les choses se compliquent davantage et toujours comme nous sommes sur les chapitres de la justice laissez-moi vous signaler que l'un des avocats de la république qui a proposé à la sentence là qui a été donnée à vitel caméret est aujourd'hui au à la cour conditionnelle donc si caméret va en appel il va encore rencontrer en haut là bas donc c'est très compliqué à profiter le caméret pour ce qui concerne ses appels pour pour ses appels pour interjecter l'appel pour qu'on puisse refaire les jugements voir un peu si on peut le rendre justice ça se complique davantage pour monsieur vitel caméret parce que pour le moment comme je vous dis là le gars là qui était au tribunal l'aim légal et de fermer la chemise qui est donc ferme tes boutons là les types là je vous dis il n'est plus au tribunal des grandes instances mais là il est à la cour conditionnelle n'ont pas mis les trois personnes qu'on a qu'on a nommé qu'on a promis il ya ce gars là c'est une façon de les remercier c'est ça parce que le président ne va pas donner l'argent non comme vous avez aidé à décanter les procès de 100 jours voici l'argent non c'est par la nomination par la promotion que cela pourra se faire ainsi donc c'est ça cette affaire l'autre affaire avant qu'on puisse continuer il ya il devait vous signaler que pendant le week-end ici sakata et minako sont allés voir monsieur l'abbé chole et les cadets lambongo juste question de vulgariser leur loi disant que la loi a passé déjà l'étape de la proposition donc les parlementaires ne peut qu'en faire examen donc c'est comme un jeu de toucher joueur de toucher vous devez jouer ils ne comprennent pas que la peau à la pression voler est là pour effectivement leur fait recul les fcc jusque-là ayant perdu la face ils sont en train de chercher par quels moyens rentrer un peu dans la scène avoir un pain ce soit d'orgueil sur les choses qu'ils peuvent contrôler imaginez vous les amis avec tous les changements qu'il ya dans la magistrature là les fcc ne va plus se retrouver pas tous les calculs sont déjà faussés parce que tous les armes à les juges les procureurs qui avaient placé pour leur donner une faveur voyez ne sont plus là prenez par exemple l'exemple du cas de bâti le kwebo et son parti vous savez qu'avec la le départ de de bena luamba les choses se compliquent davantage parce que celui ci ayant laissé un grand trou sur beaucoup de dossiers vous savez à des détournements les dossiers là de défaut des libanais qui ne voulaient pas délibérés mais à ses dossiers la voir l'aide de l'avant avec le départ de ce type ici c'est les fcc maintenant est en perte de vitesse les prévues les essais en ballottage malheureusement au pays où heureusement il ya l'état d'urgence c'est pas l'état d'urgence je vous assure que beaucoup de cas de dieu c'est aurait déjà quitté le pays pendant ce temps où je vous parle parce que les choses vont se compléter davantage l'homme a laissé à laisser une pile de dossiers vous n'avez pas d'idée il ya des dossiers de conflits parcellaires dossier tournements d'argent il ya beaucoup dossier des contentieux électoraux comme vous savez des gens qu'on a invalidé à injustement tels que jean roubal il ya par exemple oui rassonne les gens sont très populaires dans l'air comme malheureusement à cause de la corruption ils ont été invalidés alors je vous dis que avec le changement de la justice les choses vont se compliquer davantage ouais par exemple bâti le coeur n'a pas su avoir gain de cause l'esprit n'avait dit que il n'est pas à mesure de recevoir à cette plainte là et ils ont donné plus faveur à nénénkoulou les fcc dans son modis operandis ils ont tendance à quand vous débauche par exemple on va céder votre partie en deux dont notamment va créer un parti rapidement et puis on pousse au ministère de l'intérieur qui a agréé le parti et la partie dissidente aura gagné des causes dans les cas de figure maintenant ces choses là ça va plus se faire comme ça veuille on voit dans les jours qui vient les gens qui vont guéter les fcc si les fcc va chercher à dédoubler leur parti on va voir de quel côté la cour conditionnelle va se positionner parce que c'est un schéma déjà bien tracé donc vous quittez kabila vous allez du côté on vous dépossède de votre parti on le donne à quelqu'un d'autre et puis celui qui aura gain de cause donc si vous avez des députés par exemple au niveau de l'assemblée nationale ils seront invalidés au profit de ceux de la partie dissidente c'est par exemple que lui dépèce qui a été à blessé dans sa chair il ya beaucoup du dépèce qui sont déjà adhérés parce que si on avait adhéré accepté adhérer le dépèce de tchibala c'était pour faire mal à le dépèce c'est ce qu'il dit notamment aussi l'élu dépèce de de valentine mokabe un valentine mouba que je voulais dire donc il fallait à tout prix à chercher à avoir plus un grand émettement des lieux dépèces pour créer la confusion dans l'électorat pour que les gens ne savent pas de quels lieux dépèces ils vont voter et heureusement malheureusement vous savez comment les choses sont passées lors des élections passées maintenant john nombi partira ou partira pas john nombi refuse de rentrer à kinshasa john nombi a beau gozo à kinshasa il a refusé mesdames et messieurs il a refusé de rentrer à kinshasa je vous laisse partir que c'est ici à l'ubumbashi john nombi refuse d'embarquer dans l'avion avec le premier ministre il préfère rester dans sa ferme de l'ubumbashi ce matin il préfère rester dans sa ferme de l'ubumbashi ce matin la délégation du premier ministre s'est rendue à la ferme de john nombi pour le convaincre de retourner à kinshasa mais sans succès nombi était un proche de l'ex-président joseph kabila est très influent dans les okatanga là nous ne savons pas c'est une dissension qu'il fait au gouvernement ou comment je vais dire l'armée une désertion ou bien ce sont les caprices parce qu'on enlevé de là et les mécontents voilà comment se décide un peu de faire la tête de en restant dans sa ferme mais non la question qu'on devait se poser celle ci maintenant lui reste dans sa ferme maintenant pour qu'un objectif il devient fermier il va déserté les postes administratifs qu'on a donné dans l'armée parce qu'il n'est plus aux opérations on met quelqu'un d'autre aux opérations et la conséquence est que du fait qu'on l'a levée aux opérations déjà les grandes puissances du monde ont réagi entre autres les états unis comme vous savez ils ont réagi dans le sens positif ils ont promis ils ont promis de construire des casernes et modernes pour notre armée on nous a promis des équipements législables que vous voyez sur whatapp et youtube sur les réseaux sociaux ne sont pas totalement faussés parce que les américains nous ont promis ils ont dit je vais vous lire ici la déclaration depuis ta femme donc j'ajoute mes félicitations à celle de mon gouvernement bien sûr du président de l'état à son excellence le président félix tchisekedi sur le progrès continu du programme des réformes en rdc de des réformes de l'armée les usa soutient à les aspirations du peuple congolais à la démocratie et la tête des droits donc dernièrement comme vous avez vu à à monsieur pompeo ici dans une campagne aux états unis il a renforcé là il a insisté sur les renforcements de la protection des droits de l'homme des droits de liberté c'est tous les droits à la religion parce qu'avec la mort de george floyd alors il ya eu beaucoup de moments qui sont réveillés au niveau des états unis alors ils ont renforcé à ces droits de l'homme là et ils sont capables aussi à mesure ils ont la volonté de faire asseoir cela dans le monde j'ai voulu la déclaration de tibour nagui dans la photo là les gars qui pointent comme ça son doigt il dit ici il dit en anglais welcome that u.s sanction general john nonby is no longer in the poste donc nous sommes très contents que les général là qui est sous sanction américaine john nonby n'est plus sur son poste dans les postes des opérations il dit the united states support president chisekedi's commitment to improvement human rights and professionalism professionalizing the congolais armed forces on est sur plusieurs langues là il dit ici que les états unis sont contents ils supportent le président chisekedi dans sa volonté de professionnaliser les forces armées congolaises ils nous ont promis des nouvelles casernes donc ça il a marreau mais l'aménité c'est une chose qui va se passer très bientôt là et puis il ya une des pêches qui vient de de tel aviv à tel aviv on dit quoi le cabinet du premier ministre benjamin netanyahou est en train de finaliser avec des habitaires de son excellence en temps félix chisekedi le renforcement des capacités des nouvelles forces armées de la république démocratique du congo et fr dc donc par renforcement il dit il ya il ya quatre il ya quatre éléments avec des chars de combat voilà je vous mets les chars de combat israéliens pour montrer l'idée des choses en train de parler de quoi je vais vous montrer les chars de combat israélien pour que nous puissions comprendre nous sommes en train de parler de parler de quoi attendez un instant j'avais le chars de tank voilà donc parmi les choses que nous l'ont bénéficier il ya ces chars de combat là voilà c'est lui là voilà il ya ces chars de combat là qu'on va qu'on va bénéficier donc parmi les choses que nous l'ont bénéficier en tant que pays du fait que nomine plus là il fallait que nous me partons que celui ci vienne ouais c'est une chose dans la vie il faut reprendre la légère quand les occidentaux voudraient enlever quelqu'un enlevé le 1 compréhens paix numbia cet engin là cet engin la veille de le payer vous savez qu'aujourd'hui à baigne on a tué et il ya une autre localité s'appelle encore quoi il y en a de localité là on a tué 50 personnes mes amis c'est pinga je pense oui pinga oui pinga oui on a tué 50 personnes dans hommes femmes et enfants et puis il ya plus de 26 personnes qui sont qui ont pris la foule qui sont en brousse en tout cas faut prier pour notre pays il faut que les pays soient et des choses comme ça pour que la force de frappe soit forte pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas blaguer avec nous alors à part les chats de combat il dit des matériaux des renseignements civils et militaires donc si nous avons ces équipements là nous serons aux cinq mesures d'espionner vous voyez par exemple pourquoi est-ce que d'elle fait quand il ya des problèmes parce que des faits quand il avait mis à les présents de la république sous écoute on l'a mis sous les coups d'entourner qu'on entendait toutes ces conversions téléphoniques pendant un temps donc qu'elle avait pris le pouvoir là il était sous contrôle total de kabila avec ces gens tels que le les john nombia il ya les delphins caimi qui est mal qui a été assassiné ou tuer je ne sais pas et puis ils vont nous aider avec des armes et des guerres mes amis les hommes et des guerres juifs ce sont pas des m16 et non ce sont pas de khalashenkov c'est les pk m les m16 les armes lourdes des armes dissuasives quand on tire vous sentez les bruits vous fouillez la guerre la guerre finie il ya des armes là qui font qu'elle s'il est mis à votre force de frappe ne sait plus vous engager c'est pourquoi les juifs les américains et les les russes sont promis parce qu'ils ont une force des frappes terribles ils ont une force de frappe qui est très dissuasives je sais que la kharashenkov pour les africains il aime trop parce que c'est une arme qui ne chauffe pas on veut tirer toute la journée parce que la kharashenkov a fait ses fruits à ses fruits en angola pour la petite histoire parce que la kharashenkov on veut tirer du matin au soir l'arme ne pas se courber l'arme sera intacte mais ce n'est pas une arme si lourde avec m16 ce sont des armes avec des balles qui pèsent donc en cas on tire ça peut tuer trois quatre personnes vous voyez au moins c'est ce qui fait que bien si les israéliens nous équipent avec ce qu'ils nous promettent là sur la liste là c'est très bien pour notre pays c'est une bonne promotion ça sert de la sécurité pour la rdc et puis il y aussi avec des missiles à courte portée sont des missiles comme un vrai sur les gros camions là que les gens ont posé sur watab c'est pas faux je vous cherche je vous cherche les missiles à court à court portée juste pour vous dire que ce ne sont pas des histoires ok shot range missile j'ai ok shot range shot range missile ok je vous mets je recherche une photo de voilà ce sont les armes avec les rwandais c'était les rwandais basso marango déjà les rwandais avait déjà ça ils ont fait trop de bruit et ils ont voulu le faire du chantage là dessus attendez je vais vous montrer ça voilà c'est ça l'arme en question donc les missiles à court portée shot range missile y'aura dans son des armes si les avons nous serons en sécurité parce que l'israël en train de de pour moi de le donner juste après le départ de john nombi vous comprenez que comment ça va vers les choses mais lui il est là capricieux à sa femme à lombachi il refuse de rentrer à kinshasa mais je ne sais pas s'il va déserté dans l'armée ou l'armée on peut se mal laisser comme ça on parle au travail et on retourne sur soi comme ça autant de temps non l'armée les choses ne fonctionnent pas comme ça l'armée c'est la discipline au moins on l'a pas car et carter on l'a pas chassé l'armée peut commencer une rébellion même s'il commence une rébellion il va la commencer où quel pays va servir aujourd'hui des bases arrière dans l'état où nous sommes à un jeune homme bière kabila pour faire une attaque à la république démocratique congo non cela il faut oublier l'article continué dit tous ces assénants militaires seront mis à la disposition de la république démocratique du congo dans le but de combattre efficacement toutes les forces négatives adf nalou qui sème la mort et la délégation dans la partie est de la république vous voyez d'y ramener la paix sous le leadership de son excellence félix chisekedi ça c'est un message diplomatique par ailleurs benjamin nathanao réitère l'invitation que l'état d'israël avait envoyé à félix chisekedi afin qu'il puisse venir en visite d'état dans cette nation considérée comme l'horloge du monde ça c'est une des pêches qui nous vient de l'israël moi je vous dis les amis que les récentes nominations sont très positives pour notre pays entre autres aussi c'est il faudrait signaler à c'est la nomination de ce gars ici à la commission de la lutte contre la corruption c'est un ancien je pense bien c'est un ancien avocat de l'ami bas comment il s'appelle encore le gars s'appelle jisselin kangala oui jisselin kangala non le coordinateur non c'est pas oui jisselin kangala donc parmi les membres qui est là bas il y a jisselin kangala qui est le coordinateur il y a maïka lesaïe qu'on d'inter adjoint et puis benny laurent comme un zikou qu'on d'inter adjoint aussi à francis lusakou et nous qui sont gelés qu'on d'inter adjoint chargé des poursuites et des affaires de blanchiment d'argent donc ici nous sommes bien partis en termes de blanchiment d'argent et puis cela a fait tomber des réactions dans les mondes les mêmes grandes puissances du monde ont réagi en nous félicitant à nous encourageant beaucoup sur cette affaire là il ya un article simplication ici de l'ambassade des états unis il dit à travers notre partenariat en cours pour combattre la corruption nous avons hâte de travailler avec le nouveau secrétaire et secrétaire exécutif de la senaref en fournissant une assistance technique afin de renforcer les enquêtes sur les blanchiment d'argent voyez c'est très 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 capital très capital pour aider notre pays dans les blanchiment des capitaux ce qui est très bon et très nécessaire parce que l'argent doit être contrôlé on doit comprendre contrôler bien les mouvements d'argent pour que l'argent ne tombe pas entre les mains des mauvaises personnes vous savez si les états unis aujourd'hui ont beaucoup d'inquiétude sur les mouvements d'argent parce que eux mêmes d'abord ils ont conçu le système financier mondial aujourd'hui vous savez à partir après la deuxième guerre mondiale il ya le plan marchal du général marchal bien sûr qui était pour aider l'europe à se rélever économiquement et que jusqu'aujourd'hui le système financier mondial bouge un peu dans ce principe là alors après le 11 septembre les capitaux le mouvement des capitaux est venu à les états unis se sont rélevés sont réveillés de leur sommeil ils ont commencé à contrôler tous les mouvements d'argent c'est tout si c'est un compte en dollars ce qui est très important parce qu'on veut savoir si vous bougez beaucoup d'argent l'argent va où les gens va servir à quoi dans ce monde une fois vous devenez riche vous n'êtes plus libre c'est aussi votre argent en banque au moins que vous gardez l'argent de manière naturelle dans les lingots d'or aussi que vous voulez que vous attaquez vous regardez l'argent dans la maison la maison peut brûler alors le système qui est fiable c'est le système bancaire à la système bancaire là aussi si vous êtes là beaucoup d'argent c'est qu'on commence à vous surveiller vous n'êtes plus libre on veut savoir vous achetez qui vous les donnez à qui vous achetez quoi pour donner à qui un qui vous emprunte l'argent c'est bon on a que c'est comme ça qu'on avait qu'on a interpellé yuma avec l'argent qui a d'angleterre s'attendait de la jacamine on a vu un transfert de 200 millions de 200 millions dollars à venir au stage en vienne de la jacamine qui est bénéficiaire les gars ici qu'on a sanctionné de nom ça ça c'est pas normal alors ils ont fouté l'information cela a permis au gouvernement congolais de mettre la main sur sur yuma juste qu'aujourd'hui yuma est en résidence surveillée alors je vais terminer par cette réplique de baba kyung wakumwanza à joseph kabila je vais vous lire il dit kyung wakumwanza répond à joseph kabila il dit au contraire c'est à toi d'être reconnaissant envers nous les katangais tu es venu au pays avec des bottes sans chaussettes même le français tu connaissais pas parler nous t'avons appris à parler français nous t'avons même donné le nom de notre propre frère bouze kabila nous t'avons obligé de se marier mais aujourd'hui tu ouvres ta bouche pour traiter des têtres moutoto houdisha jina yetu j'ai donné vous avez convaincu pour les soyez libres il a dit toi enfin remet le nom en 448 heures à kabila de remettre le nom de kabila joseph kabila de retourner le nom de kabila parce qu'elle a expliqué dans quelles circonstances jk4 est venu au pays vous savez tous laf des leçons entrer avec des bottes des bottes en caoutchouc et puis aujourd'hui ils sont devenus millionnaires et puis après il dit que c'est vous qui est très très alors les amis nous sommes arrivés à la fin de ce petit programme notre éveil patriotique nous voulons à demander aux congolais les uns et les autres d'être ensemble d'éviter ce qui nous divise à bas le tribalisme nous voulons un congo unis pour que le congrès de l'avant les amis les pays en marche alors nous devons souhaiter et travailler pour que le pays puisse aller de l'avant parce que l'avenir de nos enfants en dépend l'avenir de notre pays en dépend de nos fichiers en dépend même si nous vivons en occident mais nous devons nous rappeler d'où est ce que nous sommes venus nous sommes des congolais d'origine des souches nous devons aimer notre pays nous devons propager son image positive nous ne devons pas chercher à travailler avec les armes et des armes numériques qui sont en train de faire baisser notre pays il ya des publications par exemple de la bbc dans rfi on dit que cinq pays étrangers ont l'europie dans le pays quels ont cinq pays étrangers là sont des pays des foyers de tension par ci par là un petit un corpuscule de petits rebelles qui pose ses bottes au pays on dit que c'est un pays tiers qui nous a envahis pour donner non à je vais dire quoi pour donner à la thèse du chaos qui a quelques temps matin faille aussi à avait ça en faisant allusion au rapport mapping qui vient à voir avec tout ce qu'il disait là donc nous devons mettre notre pays nous devons les défendre que dieu vous bénisse nous allons nous voir à revoir une prochaine occasion alors les amis au revoir je vous demande de vous abonner massivement sur atn africa tv network youtube si vous n'avez pas encore fait faites le par exemple aux amis partagez l'émission au revoir les amis ciao et à la prochaine alors je vous laisse